Kevin avait choisi un sport qu'il ne pouvait pas faire, j'étais trop jeune, il voulait faire du tir à l'arc. Et du coup, il votait du tir à l'arc, il y avait le vélo. Je voulais participer à Gantwevel Games et direct rentrer en équipe de France. Mais avec toutes mes chutes, je n'ai pas pu. Bienvenue dans Ravito, le rendez-vous vélo du Telegram. Ravito, vous le savez, c'est tous les vendredis à 18h sur le Telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. Kevin Vauclin est la nouvelle star de l'équipe Arkea Samsic. Pro depuis un an seulement, le Normand a remporté le Tour des Alpes-Maritimes et du Var en février. Après un Paris-Nice réussi, le leader de la formation bretonne reprenait le fil de sa saison sur la route à Delhi, avec toujours plus d'ambition et un nouveau statut assumé. Il a un mental, comme je le dis, de champion. Il a un peu la décontraction d'Alaphilippe, on ne dirait presque pas qu'il est coureur cycliste pro. C'est quelqu'un qui a un gros tempérament, qui a envie de toujours gagner, qui a un vrai mental de leader. Là, on est au World Tour. Tu ne penses pas chier à la gueule. Salut Ravito. C'est vrai, il n'y a pas un super temps, mais dire que c'est un temps de Normand, je vais me faire des ennemis à dire ça. C'est ma reprise aujourd'hui après Paris-Nice. Les gens me reviennent tout doucement. J'ai fait une petite coupure, ça m'a permis de me ressourcer un peu. On re-engage à côté du service course à la maison. Ouais, plutôt t'es. Je ne suis pas trop au café, je garde le café pour la course. Pour cette course, on a pas mal d'attentes de l'équipe et beaucoup de supporters autour de nous. Donc ça va nous permettre d'avoir beaucoup de soutien durant la course et de pouvoir faire une belle course et de nous pousser à être meilleurs. Petit et chaud avant une course pas très chaude. On prend nos dispositions. Oui, je pense avoir un accueil un peu différent de l'année dernière, avec peut-être un peu plus aussi d'attente et de reconnaissance aussi sur les bords de route. Ça peut être très sympa et très cool. L'avis d'un leader, c'est quand même de la pression, notamment parce qu'on doit toujours conclure, finalement, passer la ligne avec les meilleurs résultats possibles. En premier, c'est le mieux. Je le vis plutôt bien. On va dire que c'est vraiment le très bon côté des choses. Et ça me permet aussi de me mettre une petite pression bénéfique pour encore plus m'entraîner et me surpasser. Mais c'est quelque chose que je voulais avoir au fur et à mesure de ma carrière et ça arrive assez tôt. Et je pense que, ouais, intérieurement, j'étais quand même attaché à avoir ce rôle. Et donc je le prends avec beaucoup d'envie. Et moi, j'essaie de vraiment l'honorer parce que ce n'est pas quelque chose que chaque cours peut avoir. Donc c'est vraiment une surmotivation d'avoir ce rôle. C'est un jeune qui a du potentiel. Puis il s'est remis en question. J'ai eu un article sur lui après Paris Nice. Alors que moi, j'ai trouvé qu'il était bon parce que le niveau était mal à l'aise. Et maintenant, je pense que ça va être pas une surprise aujourd'hui. C'est un coureur qu'on connaît bien maintenant puisqu'on le suit depuis 3-4 ans. Il a intégré notre équipe il y a 2 ans. On sait qu'il a un potentiel énorme. Voilà, c'est arrivé peut-être un peu plus vite que l'huile de le français. Mais on sait très bien que c'est un coureur important et qu'il a un potentiel pour être dans les meilleurs coureurs mondiaux. On mise énormément sur Kevin pour l'avenir. Allez les gars, on va attaquer. Il ne faut pas être trop tard. Non, c'est très sûr. Pipiche Louis et Kevin jouaient collectif dans les deux derniers tours. Ce que tu es capable de faire pipiche, tu sais, c'est le genre de truc qu'il faut penser faire dans le final. Un truc comme ça, Kevin est capable de faire le dernier tour tout seul. Tu vois, c'est pénurve. Mais là, toute la journée, on doit être devant. On montre qu'on est là. Là, on est au World Tour. On ne se fait pas chier à la gueule. Sur qui je peux compter, il y a notamment Maxime Boué. Maxime Boué qui a été de très bonne aide, que ce soit même sur les stages en décembre et en janvier à Altea. Et aussi sur les courses, notamment les Alpes-Maritimes et Duvar parce qu'il me permet de me canaliser. Il y a aussi Laurent Pichon qui m'aide beaucoup, Anthony Delaplace. On va dire tous les vieux briscards qui me permettent de vraiment m'aider, me canaliser et ne pas perdre mon sang-froid dans les moments clés. On est 3-4 équipes de leader aujourd'hui. Si on bouge, Kov va bouger. C'est sûr. Nous, on ne les laisse pas sortir, eux, ils ne nous laissent pas sortir. Ils ne vont pas nous laisser sortir. Je suis un grand fan de Kevin. C'est un coureur que j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un qui est très attachant. Il a des qualités physiques, je pense, incroyables. On ne dirait presque pas qu'il est coureur cycliste pro. Tellement qu'il est cool, qu'il a une vie un peu décontractée. Je pense que c'est ce qui fait aussi ses qualités et qu'il ne se met pas trop de pression, pas trop de stress. C'est un tempérament de gagneur. Il a un mental, comme je le dis, de champion. J'ai côtoyé des grands leaders dans ma carrière. Il a un peu la décontraction d'Alaphilippe. Et en même temps aussi, cette rage de vaincre. Un peu comme Warren Bargui, là aussi. Mais quand il est sur le vélo, on dirait que c'est notre facette qui prend le pas. Et il est là pour écraser la course. Il a été l'une des révélations de ce début de saison. On l'a vu notamment en quatrième à Bessèges. Il a fait jeu égal sur une étape de montagne. Avec les meilleurs mondiaux sur les routes de Paris-Lys. Multiple champions de France contre la montre. Quatrième à Vitré l'année dernière pour sa première participation. Il a 21 ans, Kevin Vaucolin. Le coureur normand, l'un des grands talents du cyclisme tricolore. Je lui apporte beaucoup de sérénité. J'essaye de faire au mieux, justement, de lui transmettre mon expérience. C'est quelqu'un qui a un gros tempérament. Qui a envie de toujours gagner. Qui a un vrai mental de leader. Mais parfois, il faut aussi le canaliser. Moi, je l'ai découvert vraiment l'an dernier au Tour d'Oman. Il avait fait la troisième étape, deuxième le lendemain à Green Mountain. Et là, je me suis dit, on tient vraiment un bon client. Il m'en a à découvrir, mais en tout cas, avec son potentiel, il a tout pour réussir. On est préparé. C'est quelqu'un de très attachant. Et moi qui suis un peu un vieux. C'est agréable d'être avec un coureur jeune comme ça, parce qu'il écoute beaucoup. Et en fait, on a l'impression de servir à quelque chose avec lui. Il a les qualités pour presque tout gagner. Il pose des questions, il demande. Et c'est quelqu'un de très intelligent aussi. Départ 5 minutes, les gars. Départ 5 minutes. Allez, les gars. Vous êtes déjà en fil indième. Il y a déjà des cassures derrière, les gars. Alors, on ne crème pas derrière, les gars. Obligé, les gars. On a quand même beaucoup de favoris dans ce groupe-là. Et notamment Kevin Vauclin. En plus, ça grappe, là. Allez, Kevin. Allez, Donovan. Allez, les gars. Donnez tout. Kevin avait choisi un sport qu'il ne pouvait pas faire. J'étais trop jeune. Il voulait faire du tir à l'arc. Et du coup, du côté du tir à l'arc, il y avait le vélo. Il a commencé en école de vélo à l'âge de 7 ans. Son frère faisait du vélo avec lui. Il était même meilleur que lui. Mais son frère a arrêté. C'est un bosseur. Il fait énormément d'efforts. Quand il commence quelque chose, il le finit. Et là, il s'est installé à Nice, justement, pour faire de la montagne. C'est un grimpeur, maintenant. Il commence à grimper très bien. Et là, on n'est pas surpris. On sait qu'il travaille dur pour en arriver là. Coffre, ils sont au taquet. Ils sont au taquet, Coffre. Ils ont mal à la gueule. Après, Kevin, il faut qu'il soit mieux placé avec Max au niveau de la ligne. Parce que sinon, si jamais ça repète, ils n'ont pas de temps. Max et Kevin, mieux placés, les gars. Max et Kevin, mieux placés, les gars. S'ils mettent un coup d'accélération sur la ligne d'arrivée, les coffres, là, ça va péter. Ça ne sera pas vos jambes. Ce sera les mecs qui vont péter devant vous, les gars. Allez. Ah bah, le peloton a explosé. Incroyable. La formation Arkea avait envie, effectivement, de tenter des choses avec Kevin Vauclin. Quand on voit le début de saison qu'il fait à 22 ans, waouh, quel coureur. Je me fixais de faire des bons résultats, mais peut-être pas autant et aussi réguliers, notamment sur les trois courses que j'ai faites. Même si par année, ça a fini un peu moins bien que ce qu'on espérait. Avec tous ces résultats et tout, j'ai revu mes objectifs à la hausse. Ma confiance a été, on va dire, décuplée, entre guillemets. J'ai réussi à voir que, même au-delà du physique, j'ai réussi à gérer des courses et de la pression en tant que leader et en tant que leader d'un général durant des courses de plusieurs jours. Et aussi à Paris-Nice, en tant que leader sur une course pour le tour et essayer d'être avec les meilleurs. Ça m'a permis de vraiment me dire que tout était possible, finalement, et dès cette saison, donc pourquoi pas se priver. Trois infos au sprint et Marie Lenette attaque une partie importante de sa saison. La Morbianaise de l'équipe FDJ Suez va enchaîner Paris-Roubaix, l'Amstel Gold Race et le Tour du Pays Basque. Baptiste Gillet prend du galon chez Fibolia. Espoir première année, celui qui fait partie des révélations bretonnes de la saison amateur, vient d'être sélectionné pour le Tour de Bretagne. Coup d'envoi le 25 avril de Plouescat. Gabriel Gouessant voit le bout du tunnel. Victime d'une tendinite au début de l'année, le jeune coureur du VCP Ludeac va enfin pouvoir débuter sa saison. Il sera au départ du circuit du Menet le lundi de Pâques. Elliot Boulay est l'un des juniors bretons les plus attendus en 2023. Double champion de Bretagne chez les cadets, deuxième du Trophée Madiot, le jeune brettilien est déjà suivi par la groupe FDJ. Il vient de décrocher son premier podium de la saison. On l'écoute. Je n'étais pas très content parce que j'avais tout fait devant. Et puis à l'arrivée, je me fais battre par plus malin que moi. Mais moi, je ne me voyais pas gagner comme il a fait. Mais au deuxième, c'est bien quand même pour une reprise, même si je voulais gagner. Moi, je voulais participer à Gantt Wevel Games et direct rentrer en équipe de France. Mais avec toutes mes chutes, je n'ai pas pu. Je m'entraîne bien. Et là, du coup, je vais faire gavrer en junior. Donc avec un chrono. Et avec le CUE junior, je suis un peu plus serein. Je voudrais bien être champion de Bretagne. Premier objectif, champion de Bretagne. Après, champion de France. Et j'aimerais bien aussi mes deux objectifs, c'est ça. Et plus des sélections en équipe de France. Et l'objectif, le plus gros objectif, je pense, ce serait de participer aux championnats du monde en juillet. Mais c'est en même temps que les France. Donc on verra. Voilà la pause ravito. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18h sur le Telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada